Allez, on va pousser la chansonnette Didier Siamour. The Voice revient sur TF1 ce week-end. Jusqu'au mois de mai, je sais Marie que vos samedis soirs vont être bloqués par le télécroché. Vous allez chanter devant votre télévision un programme de divertissement The Voice qui assure de jolis scores d'audience à la une, même si le public s'érode un peu au fur et à mesure des années. Il y a une joie d'or. C'est un truc de dingue. C'est un privilégier d'être là ce soir. Regarde le fauteuil, comment il est. Bienvenue dans le coré. Nous recevons ce matin Mathieu Vergne, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les programmes de flux de TF1, un curieux titre, mais ça veut dire le divertissement de la chaîne. Didier Siamour le disait à l'instant. Cinquième année de The Voice, ce n'est pas la saison de trop ? Non, je ne pense pas du tout. On a constaté que les résultats d'ailleurs étaient entre la saison 4 et la saison 5 en audience étaient très proches. Donc c'est toujours avec autant de plaisir qu'on attend cette nouvelle saison, démarrage demain, pour découvrir les nouveaux talents et le retour de Garou. Il y a des nouveautés dans cette formule ? En plus, déjà le plaisir de découvrir des nouvelles voix comme on vient de l'entendre. Et cette année, on a vraiment des voix encore atypiques, avec des voix puissantes, des voix qui nous font voyager. Donc ça va être encore très agréable. Il y a le retour de Garou qui prend la place de Jennifer. Donc on a cette année la particularité d'avoir quatre coachs qui ont déjà gagné The Voice. Donc pour cette cinquième saison, c'est un peu qui va prendre l'ascendance sur les trois autres. Et puis le plateau a complètement changé aussi. On a un nouveau décor, un petit peu arrondi, comme une arène, qui donne beaucoup plus de chaleur. Donc voilà, beaucoup de nouveautés. Alors cinquième saison quand même, l'audience était moins bonne l'an dernier que l'année précédente. On était à 6,6 millions d'années d'avant, un peu plus de 7 millions. Comment on arrive quand même, au bout des saisons comme ça, à essayer de continuer à garder de l'intérêt auprès du public ? On était à 7,1 millions l'année dernière. Parce qu'il faut prendre en compte aussi l'audience cumulée, c'est-à-dire les gens qui regardent l'émission dans la semaine. Le fameux replay. Le fameux replay. Et on a été à 7,5 millions l'année d'avant, donc un peu moins de 400 000. Un point en individu. On avait fait un démarrage au moment des attentats de janvier de l'année dernière. Donc ça nous avait un peu pénalisé. Mais on pense que ce voice est toujours un événement, on en est à peu près sûr même. Et c'est vrai que chaque année, c'est une grosse équipe de la part de Shine et de Bruno Barberes qui réalise le casting pour trouver ses talents. Et c'est vrai que ça repose essentiellement sur ses talents et sur leur capacité à nous émerveiller, à nous émouvoir, à nous donner des émotions fortes. Alors vous parlez du replay, de la télévision de rattrapage aussi. On voit qu'il y avait à peu près 10% du public aujourd'hui qui regarde ça en différé. Comment on intègre ça ? Parce que j'imagine qu'on essaie de proposer peut-être d'autres choses avec. Non, parce que les gens qui regardent le replay, c'est des gens qui n'ont pas forcément pu être au rendez-vous du samedi soir. Donc ils regardent l'émission telle qu'elle sur leur téléviseur. Il y a ceux aussi qui le regardent sur l'ordinateur. Ça ne s'est pas comptabilisé dans le replay. Là par contre, il y a des extraits. On peut regarder toutes les chansons bout à bout, etc. pour aller un peu plus vite. Mais tout ça, l'essentiel, c'est que les gens ne perdent pas le fil. Ils ne peuvent pas être là au rendez-vous tous les samedis, mais qu'ils continuent à suivre l'émission de semaine en semaine. Alors Marie, vous savez que The Voice est exploité sous plein de formats. Il y a une tournée d'été avec les vainqueurs précédents. Il y a The Voice Kid aussi à l'antenne avec des plus jeunes. Est-ce que, Mathieu, on peut attendre à d'autres formes de programmes, d'exploitation autour de The Voice ? Non, a priori, on va s'arrêter là. The Voice Kids sera de retour à la rentrée avec un nouveau jury là encore. Jennifer sera encore présente. Et puis c'est M. Pokora qui rejoindra... Jennifer, elle ne fait plus les adultes, mais du coup... Elle fait une petite pause parce qu'elle est en train de réaliser un film et puis elle reviendra sûrement sur les adultes comme Garou prochainement. Et puis on est surtout fiers de nos talents parce qu'on a eu des énormes succès avec les frérots de la Vega, avec Louane, avec NG. Plus d'un million d'albums en tout. Et donc ça nous fait le pays où les talents réussissent le mieux du monde. Vous les accompagnez derrière l'émission ? C'est vous qui les accompagne ? C'est leur maison de disques, Universal Music, qui les accompagne. Mais nous on les suit pour continuer à les accueillir dans les émissions de The Voice ou dans toutes les émissions de l'antenne. La fête de la musique, l'Energy Music Award. Donc on les accompagne à notre façon pour continuer à les valoriser. Alors certains, en revanche, qui ont même gagné l'émission, n'ont pas forcément d'un succès auprès du public. Je pensais au vainqueur de la première saison, Stéphane Crison. Comment vous expliquez un peu ces différences ? Ça ne s'explique pas en fait. C'est vraiment le sentiment du public et l'adhésion du public à une musique, à un artiste. Mais je pense aussi que la route est longue en musique. Il y a des succès immédiats et puis il y a des succès qui prennent un peu plus de temps. Mais à côté de ces grands noms dont on vient de citer, il y a aussi tout un tas d'artistes qui font carrière. Il y a Louis Delors qui a été tête d'affiche dans 1789. Il y a Gwendal et Lodi qui sont à l'affiche de Résiste en ce moment. Flo Malet dans Salut les Copains. Il y en a tout un tas de talents qui ont été présentés à The Voice qui sont présents dans l'écritical. Qui deviennent des professionnels en tout cas. Et pour qui c'est un énorme tremplin. Donc il n'y a pas que les noms dont on entend parler en permanence. Alors The Voice est un format international, diffusé dans plusieurs pays à travers le monde. Est-ce qu'on regarde quand on est à TF1 ce qui se passe ailleurs, ce qui peut marcher dans d'autres pays ? Oui on regarde, on regarde. Mais c'est vrai que The Voice on est un peu porté par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de... C'est le talent qui arrive et puis après c'est les coachs qui font le spectacle. Et puis cette année on a eu aussi la chance. Enfin la chance, on a eu des petits incidents. On a eu un fauteuil qui ne s'est pas retourné pour la première fois en cinq ans. Donc ça a donné lieu à... C'est embêtant non ? On le verra samedi, ça a donné lieu à un échange entre les coachs. Enfin il ne s'est retourné qu'à moitié. Il faut mettre 2000. Après on a resserré les boulons mais c'était une séquence très drôle qu'on va voir dès demain sur TF1. Demain soir donc sur TF1. Merci beaucoup Mathieu Vergne, directeur des programmes de flux de la chaîne de TF1. Merci à vous Didier. Merci Marie.